Bon avant de commencer l'aventure, enfin l'aventure, le petit périple, petit et petit rappel sur Mademoiselle Audrey qui est en tournée. Alors d'après les dernières vidéos, du karaoké, de la bonne bouffe et des sculptures en paille, je pense que ça va être intéressant. Bon allez, on repart de l'autre côté. Et bonjour à tous, 4 octobre en ce Tokyo un peu plus bleu que gris, ça fait un peu plaisir. Et du coup, on en profite pour ce début d'après-midi pour aller se balader à une sortie un peu en mode plombé, on va dire ça. J'ai pris 2-3 points sur une carte, je me suis dit tiens, je pense que là-bas il peut y avoir des choses intéressantes. Donc on va y aller, sachant que c'est un établissement en fait que je veux voir. De toute façon vous verrez très bien pourquoi dans quelques secondes après le montage. Et donc on va se balader dans les rues, puis écoutez, on va voir ce qu'on trouve. Ça faisait un peu longtemps que je n'avais pas fait de sortie comme ça, donc je vous emmène avec moi. C'est quand même amusant parce qu'en fait, là je suis, on va dire, parti dans une direction dont je n'ai pas l'habitude en fait. Donc on part vers le nord, un truc comme ça, nord d'Otsuka, donc c'est des quartiers que je n'ai pas encore fait. Et en fait la structure des immeubles et tout ça, j'ai l'impression d'être dans une autre ville. C'est complètement con et du coup ça fait du frais dans le quotidien, c'est pas mal du tout. C'est des choses qu'il faudrait qu'on fasse plus souvent en fait, partir un petit peu comme ça, complètement à l'Ouest et voir ce qu'on y trouve. Alors j'adore parce que même si j'ai le téléphone avec la carte, GPS et tout le bordel, j'arrive quand même à planter 3-4 rues. Donc je pense que la prochaine fois je devrais me fier au soleil et aux étoiles pour m'avancer, ça sera plus rapide. Et j'avais oublié de vous dire, élément essentiel quand vous partez à pied comme ça, votre 3D, bien sûr, strict pass, départ et tout. Et ça, ça compte. Et là on est à côté d'un petit parc qu'on va traverser. Puis il y a un gang à vélo, je pense que je vais me faire racketter. Voilà, c'est ça que je voulais voir en fait. Donc il y a quelques minutes de chez nous, nous avons un lycée français international, s'il vous plaît, de Tokyo. Alors je vais pas commencer à l'intérieur, à l'extérieur ça fait vraiment penser à un lycée français par contre. Enfin je veux dire, on a les grilles et tout, c'est plutôt, c'est plutôt space. Donc après je pense que les étrangers peuvent venir apprendre le français, après je me montre s'il n'y a pas l'inverse. Alors l'établissement il est gardé comme une prison, parce qu'en fait pour rentrer soit faut avoir un, enfin c'est un peu normal j'ai envie de dire, on va pas aller rentrer n'importe qui. Donc pour rentrer soit faut avoir pris un rendez-vous, soit faut aller à l'accueil, demander un badge de visiteur et tout ça. Donc si ça intéresse des gens, au pire, je pourrais peut-être demander, histoire de voir comment ils font pour transcrire un petit peu la culture française dans un établissement comme ça, où ils gardent l'esprit japonais. Et pour le moment on va continuer la route dans ce quartier, parce que c'était pas notre but premier, bonjour. Le but premier c'était pas le lycée, je voulais juste voir à quoi ça ressemblait de vue de l'extérieur. Ça ressemble à un lycée tout à fait classique, à part un drapeau français suspendu en haut. Ah là je suis en train de faire quelques pas un peu plus loin, et regardez sur quoi je tombe. On va aller voir ça de plus près, mais c'est quand même plutôt pas mal ici. On va aller checker sur la carte pour voir s'il n'y a pas, genre un parc pas loin, ou si c'est toute une rue comme ça allongée. Bon le quartier est très calme, mais c'est plutôt pas mal. Je pense que ce coin là, en été, quand il y a la floraison, ça doit être extrêmement sympathique. Écoutez, c'est quand même pas banal. Alors là c'est pour ça que j'aime ce pays, et que j'aime partir comme ça un peu n'importe où dans les rues. Ah voilà, il y a des moments, on va dire de magie. Et ça s'en éteint. Parce que je crois que je n'ai pas vu ce truc là sur des sites, ou des guides touristiques, alors que bon, ça vaut le déplacement, c'est à côté d'un endroit et d'un canal vachement classe. De ce côté-là il me semble qu'il y a un parc, mais... Ah voilà. C'est de classe. Je n'ai même pas besoin de mettre de banc de son. Alors ça c'est le type de bâtiment où je ne sais pas si... Enfin, logiquement je pense qu'on peut entrer. C'est un cimetière. On continue, ce n'est pas trop loin où je veux aller. Comme ça je vous laisse un peu le piano. Un chat qui a l'air de faire la gueule. C'est bon, je ne serais pas perdu, il y a une boussole. Ah ce n'est pas une boussole, c'est une horloge. Je n'ai rien dit, c'est une horloge. Ah là, avec les arbres, il n'y a pas de soleil, c'est difficile de trouver. Bon alors le parc est un petit peu plus loin, mais bon là il y avait un beau bâtiment. Des statues un peu vieilles, que je voulais montrer. Et nous on se dirige par là-bas. On va voir ce qu'il y a dans le parc. Eh bien oui, nature. Vous croyez quoi, que j'allais sortir et vous montrer que des rues, des trucs gris. Non, vous allez bouffer votre verdure quotidienne. Alors ici, c'est un peu ce qu'on avait vu, comment dire, dans le parc, je ne sais plus où, dans la petite vallée, avec de l'eau, je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi. Bon, j'en jouais ça en sous-titre. Mais en fait, derrière la vitre, là vous ne le verrez pas, c'est ça le problème. Sauf si je le mets comme ça. Non, peut-être pas. Enfin, il y a des vestiges. Je suis en train de marcher sur les fesses, ne vous inquiétez pas. Donc il y a des vestiges, peut-être d'une tombe ou... Voilà, en fait ce qu'on voit nous. Est-ce que vous ne voyez pas vous ? C'est cette photo-là. On découvre toujours des choses. Toujours des choses. C'est génial. Bon, c'est dommage, je ne suis pas sous-titré en anglais. C'est quoi ? C'est un four ? Genre les vestiges... de ce qu'il y avait avant ici. Avec une énorme porte... En fonte. Pas mal de statues comme ça. Donc, cours de tennis de senior. Je pense que les doutes peuvent s'enlever. Je suis dans un parc... Pour les petits yeux. Un petit parc de repos, d'activité. Voilà. Je pense que je vais essayer. Parce que ça a l'air un peu vide. On a eu une école, mais... Il ne faut pas aller dedans, évidemment. Je pense que j'essaie de retourner au niveau du fleuve. Au bout de la rivière. Ou ne sais quoi de la rivière, sans doute. Du canal, là. Du canal. Pour voir s'il n'y a pas d'autres... D'autres jolis plans à choper. Ok, donc derrière les barrières. Donc, je voyais des gens en train de faire du sport. Un truc comme ça. Je me suis dit, tiens, une école. Et après, j'ai regardé. Si vous regardez bien. Je ne sais pas si on voit à travers les barreaux. Ils sont tous en uniforme... Kaki, camouflage militaire. Donc, je ne serais pas surpris que ça soit une école. Une école militaire. Je vais checker ça. Bon, c'est con. En fait, je voulais voir un parc. Enfin, je vais aller le voir. Il y a un petit parc qui est près de la rivière. Mais, vu que je suis en train de longer le canal, je me suis spoilé tout seul. Il n'a pas l'air fou, mais ça peut faire une jolie vue. Vous le verrez de là-bas, en fait. Tout au fond, il y a une petite tendue de verdure. Petit arrêt par un temple oblige. C'est vraiment bizarre, parce qu'en fait, c'est bien fermé. Il y a vraiment des propriétés privées. Ça se trouve, c'en est une. Je suis en train de violer la loi. Et bon, il n'est pas trop grand, donc on ne va pas s'étendre. Surtout qu'apparemment, c'est un petit cimetière. Juste à côté. Et bon, tout son de propriétés privées. Je pense qu'il n'y aurait pas un truc pour prier. Enfin, si, il y aurait un truc pour prier, mais il n'y aura pas de truc pour mettre de l'argent. Hop, on va éviter la toile d'araignée. Il y a vraiment des très jolis endroits. Ça vaut vraiment le coup de se paumer dans la ville. On ouvre le temple, qui longe le canal. Et on se dirige vers le petit bout de repos. Encore une fois, faune et fleur. Ici, au Japon, quand on se promène, ce n'est pas pour rien. Bon, en gros, là, il vous rappelle que quand il pleut beaucoup, il y a des crues. Donc, il faut éviter de descendre si vous ne voulez pas vous faire ramasser par la flotte. Et donc, voilà le parc. Au niveau du sol, en fait. C'est un terre-plein, il n'y a rien. En fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir un petit peu ce qu'il y a ici. Avec la vue sur le canal, et en effet, quand il pleut, on doit être vite fait les pieds dans l'eau. En fait, c'est marrant parce que l'endroit peut être très sympa. Et vu qu'il y a des crues et que l'eau monte, en fait, la rivière... Bizarre comme la zone. La rivière rejette les déchets qui traînent. Donc, ce n'est pas tout à fait top. Il y a quand même des sièges pour s'asseoir. Mais ouais, si l'endroit était un peu plus propre, je pense que ce serait vachement plus cool. On sent que Archinto sur la route de retour. Alors, celui-ci a vraiment du charme parce qu'on est sur une petite butte de terre, en fait. et on est entouré par la nature. Très, très... Très, très sympa. Oui, il y a une école et une aire de jeu à côté. Pour ceux qui ne l'avaient pas deviné. En fait, c'est simple. On se croira en pleine forêt. Bon, sauf si on a les gosses et les tonnes de moustiques qu'il y a là. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Ouais, bon... C'est un peu de circulation. Mais on ne va pas enlever non plus tout ce qu'il y a dans la ville. Et oui, plutôt amusant. Pittoresque, voilà. Pittoresque, le mot que je cherchais. Bon, allez, on part. On devrait y aller. On se retourne à Otsuka. Voilà, on va profiter du fait que je sois dans le vrai Japon. Dans les petites ruelles de tout le monde. Pour dire merci. Merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Évidemment. Merci aux tipeurs. Et aujourd'hui, c'est merci à Thaïlan. Alors, je vais t'appeler Thaïlan. Ou alors Thaïlan. Ou Thaïlan. Je ne sais pas trop. Donc Thaïlan, merci à toi. Et merci à Anita pour les tips, bien sûr, qui contribuent à l'aventure. Non, pas au rachat de mes nouvelles chaussures quand celles-là sont complètement bousillées par les chemins. Et donc, on va se dire à demain. On va faire simple. Demain, on ne sait pas ce qu'on fait, comme d'habitude. Ce sera un peu la surprise. Je ne serai peut-être pas une marche à pied comme ça. Ça fait au moins 3 heures que je marche. C'est sympa, mais il faut que je me repose. Donc, on se dit à demain.